Musique Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un foyer n'a pas besoin de briques et de béton pour exister, il lui suffit de l'amour d'une famille. De même, une famille n'est pas uniquement liée par des gènes, mais est formée par l'amour. Pour tout enfant adopté, la vie n'est jamais aussi simple. Bien que sa nouvelle famille le nourrisse de tout son amour, l'espace qui appartient à sa famille biologique reste toujours vide dans son cœur. La première question qui lui vient presque toujours à l'esprit est « Qui sont mes parents biologiques ? Où est ma famille ? » Ceci constituait un chapitre de la vie d'Hillary Harris, qui était une fille adoptive. Elle chercha sa famille biologique pendant des années, lorsqu'enfin l'inattendu arriva. Nous vous raconterons cette histoire incroyable. Mais avant de commencer, voici la question de jour. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardée. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardée. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Hilary Harris avait à peine un an lorsque son père l'avait laissé à l'orphelinat avant d'aménager avec une autre femme. Heureusement, une autre famille l'avait recueilli comme leur enfant et lui avait donné tout le bonheur qu'elle aurait mérité dans la vie. Hilary avait donné à ses nouveaux parents sans enfant jusque-là une raison de regarder le lendemain avec de nouvelles perspectives. L'enfance d'Hilary n'avait rien d'ordinaire. Son innocence était le résultat de l'amour et des soins de ses parents adoptifs. C'était une fille pleine de vitalité et de vigueur. Elle aimait aller au parc pour enfants et gambader. La vie était joyeuse, jusque jour où elle dut faire face à la réalité. Tandis qu'elle tirait le meilleur parti de ses années de croissance, ses parents étaient de plus en plus inquiets à en avoir des nuits blanches. Il n'arrivait pas à décider s'il devait ou non annoncer à Hilary qu'elle était une enfant adoptée. Il ne voulait pas le lui cacher non plus. Mais comment lui dire qu'il n'était pas ses parents biologiques ? Finalement, ils lui annoncèrent la nouvelle. Hilary était alors une adolescente et pouvait comprendre la situation. Elle fut extrêmement reconnaissante envers ses parents. Elle leur devait la vie qu'elle vivait et tout le luxe que le couple lui avait procuré. Cependant, alors qu'elle devenait une femme, elle commença à remettre en question son passé. L'OTAN guérit toutes les blessures et il en fut de même pour Hilary Harris, seulement pendant un court instant. Elle accepta le fait qu'elle était une enfant adoptée et continua à avancer dans sa vie. Elle se maria avec Lance Harris et plus tard donna naissance à une jolie petite fille. Mais maintenant qu'elle était une femme accomplie, elle voulut connaître sa famille biologique. Elle commença sa recherche à partir d'une vieille boîte qu'elle avait obtenue chez ses parents. Hilary était convaincue qu'elle trouverait certainement quelque chose dans cette boîte. Et comme elle regardait tout ce qui y était, elle est devenue nostalgique. Beaucoup de choses dans cette boîte lui rappelaient ses parents adoptifs. Des jouets, de vieilles photographies et ses robes préférées qu'elle portait enfant. Et puis elle tomba sur un dossier. C'était son dossier d'adoption. Elle espérait que ce dossier mentionnerait des détails sur sa famille biologique. Mais à sa grande surprise, il n'y en avait pas. Ou peut-être certains documents manquaient-ils. Mais elle finit par trouver quelque chose qui semblait pouvoir l'aider. Le nom de son père était Wayne Klaus. Et elle apprit également qu'elle avait une demi-sœur de son père nommée Dawn Johnson. Les journaux avaient également le nom de l'orphelinat où elle avait été abandonnée. Elle s'y rendit, mais malheureusement, l'orphelinat avait été délaissé et il n'y avait aucun endroit où se trouvaient les enfants qui étaient autrefois hébergés. Néanmoins, Hillary poursuivit sa recherche. Elle était déterminée à retrouver sa famille. Elle demanda aux personnes vivant à proximité de l'orphelinat si elle pouvait lui fournir le numéro de téléphone de toute personne liée à l'autorité et au personnel de l'orphelinat. Malheureusement, personne ne put l'aider. À ce moment-là, elle pensa « Pourquoi ne pas faire une recherche sur le web ? » Hillary commença par Facebook, mais n'imaginait pas ce qui allait se passer. Elle eut plusieurs résultats de recherche du nom de sa famille, Dawn Johnson. Mais elle ne pouvait déterminer qui était sa sœur parmi eux. Ce ne fut pas aussi facile que Hillary l'avait pensée. Comme elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant, il n'y avait aucune possibilité qu'elle puisse la reconnaître. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. Chaque nuit, Hillary recherchait sa sœur sur le web et parcourait chaque profil. Mais elle ne pouvait se rapporter à aucun des profils correspondants. Elle commença à renoncer à ses espoirs de retrouver sa famille. Tandis que pour elle, les chances de retrouver sa sœur s'affaiblissaient. Quelqu'un entra dans sa vie et cela changea tout. Hillary était maintenant persuadée, pour une raison inconnue, qu'elle ne pourrait jamais rencontrer sa famille biologique de son vivant. Un beau jour, elle se promenait sur la pelouse de sa maison quand elle remarqua qu'un nouveau couple l'avait emménagé à côté. Bien que cela ne fût rien de spécial pour elle, Hillary décida de faire preuve de politesse. Elle alla donc se présenter à eux. Hillary s'adressa poliment à sa nouvelle voisine. « Bonjour, je suis Hillary. Je suppose que vous êtes les nouveaux voisins ? » La femme lui répondit par l'affirmative et qu'ils étaient nouveaux dans la ville. Mais lorsque la dame se présenta à son tour comme étant Dawn, Hillary n'en croyait pas ses oreilles. Elle qui cherchait sa sœur depuis des années, et juste au moment où elle avait renoncé à la retrouver, une femme qui aménage à côté de chez elle se présente comme Dawn. Hillary se précipita chez elle et raconta tout à son mari. Était-ce une simple coïncidence ou était-ce le destin qui jouait son rôle ? Même Lance, pendant une seconde, fut assez surpris quand il entendit ce que sa femme lui avait raconté. Hillary se souvint alors que la dame avait mentionné qu'elle était de Greenwood et que c'était le même endroit mentionné sur les documents d'adoption qu'elle avait. Y avait-il les possibilités qu'elle soit la femme qu'Hillary cherchait ? Après avoir évalué tous les avantages et les inconvénients des possibilités que leur nouveau voisin puisse être un membre de la famille, Hillary et Lance laissèrent échapper un grand rire. Comment était-il même possible que quelque chose qu'ils recherchaient finisse par venir à eux aussi simplement ? Harris, dans une interview, déclara « Nous ne sommes tous les deux dits que ce serait drôle si elle était sa sœur. » Bien que cela pouvait sembler drôle, quelque part, elle se disait quand même qu'il y avait peut-être une chance infime que ce soit elle. Après leur première interaction, elle n'avait plus échangé de mots avec la voisine, mais Hillary cherchait désespérément à connaître le nom de famille de la dame. Quand elle voyait la dame d'à côté arroser ses plantes par la vitre, elle se disait « Est-elle ma sœur perdue depuis longtemps ? » Elle n'avait trouvé le courage d'aller directement lui demander son nom de famille. Elle avait peur que sa voisine ne l'accuse de s'immiscer dans leur intimité. Finalement, le destin vint à son secours. C'était en août, un dimanche matin. Hillary tomba sur une pile de bardeaux empaqués disposés dans l'allée. Quand elle vit le nom dessus, elle fut époustouflée. Cela faisait environ huit mois qu'elle avait discuté avec les voisins pour la première fois. Dawn et son mari, Coeur, voulaient réparer leur toit afin de se préparer à l'approche de l'hiver lorsqu'ils avaient commandé la pile de bardeaux. C'était pour eux. Hillary était perplexe quand elle lut le nom sur le colis. Il disait « Johnson ». Elle fut déconcertée quand elle réalisa que la dame d'à côté avait pour nom de famille Johnson. Cela signifiait qu'elle était Dawn Johnson. Hillary appela son mari tout de suite et cria « Ça doit être elle ! Ça doit être elle ! » Lance ne voulut pas briser à nouveau les espoirs de sa femme excitée et demanda à Hillary d'aller demander la même chose à Dawn elle-même. Mais elle avait peur. Elle ne voulait pas entendre que la femme qu'il confondait avec sa sœur n'était pas elle mais une autre Dawn Johnson. Sa peur d'être rejetée l'arrêta à chaque fois qu'elle pensait demander à la dame. Mais ensuite, elle se décida finalement à le faire. Quand Hillary atteignit le seuil de la porte de Dawn, inquiète, elle demanda à son mari qu'allait-elle faire si cette dame ne la connaissait pas. Et si on lui avait gardé secret le fait qu'elle avait une demi-sœur ? Lance savait que Hillary n'arriverait pas à le faire seule et ainsi le duo frappa à la porte de Dawn et elle l'est reçue. Alors que Lance entama la conversation, il se mit à parler de choses aléatoires au lieu de poser la question tant attendue. Et Hillary ne cessait de regarder les cheveux bouclés de la femme ainsi que ses mains. Cependant, elle n'adressa pas un seul mot à Dawn et son mari et elle prient le congé. Après cela, Dawn n'arrivait pas à apprécier l'attitude d'Hillary et se méfia de la façon dont elle l'avait regardée. Le même jour, Dawn partit en vacances en famille lorsqu'elle reçut un étrange message. Après leur échange, Hillary se regarda longuement dans le miroir et se disait « Elle me ressemble, j'avais des cheveux bouclés et nos mains se ressemblent ». Elle décida alors d'envoyer un texto à Dawn et lui posa la question « Étiez-vous la reine du Loyal Cornfest en 1983 ? » Dawn eut une réaction déroutante. Dawn était totalement bouleversée. Cette information était très personnelle à son sujet et elle ne s'attendait pas à ce que sa voisine lui demande cela. Dawn répondit en demandant « Pourquoi demandez-vous cela ? » Mais Hillary posa juste une autre question sans attendre une seconde et demanda « Dawn, qui est ton père biologique ? » La réponse fut exactement ce que Hillary voulait entendre. Dawn lui répondit que son père était Wayne Klaus, malheureusement décédé en 2010. Hillary et Lance devinrent fous en lisant les réponses. Après cette conversation, les voisines réalisèrent qu'elles étaient sœurs. Dawn n'avait jamais su que son père avait eu d'autres enfants. Elle ne l'avait rencontré qu'à l'âge de 18 ans. Hillary appela immédiatement Dawn et cria « Toi et moi avons le même père, n'est-ce pas ? » Après avoir réalisé qu'elles étaient sœurs, elles ont causé au téléphone pendant toute la nuit. Elles avaient beaucoup à partager et à se dire. À un moment, elles se mirent à pleurer en pensant au fait qu'elles étaient physiquement si proches l'une de l'autre mais n'avaient jamais su cela. Dès le lendemain matin, Dawn revint de ses vacances et frappa immédiatement à la porte des Harris. Elle avait acheté des fleurs à sa sœur et a emporté avec elle de vieilles photos de leur père. Depuis lors, les femmes construirent une relation de sœurs inséparable. Les sœurs furent très heureuses de constater qu'elles allaient étonnamment finir par vivre à seulement 20 pieds l'une de l'autre après avoir vécu seule pendant près d'une décennie. Dawn était heureuse de ne pas être une sœur uniquement, mais une tante aussi. Dawn aimait autant la fille de Hillary, âgée de 5 ans, que ses propres enfants. Hillary était bouleversée de rencontrer sa sœur disparue depuis longtemps, la famille qu'elle avait toujours voulu connaître. Elle avait maintenant toutes les réponses. Elle disait même que Dawn la complétait. Elle n'était pas seulement sa sœur aînée, elle ressemblait davantage à une mère pour elle. L'histoire d'Hillary et Dawn inspirèrent plusieurs autres personnes en partageant leur histoire. Aujourd'hui, les sœurs vivent heureuses avec leur famille et passent du temps ensemble. Elles se font aussi des pique-niques et des vacances en famille. Elles disent parfois en riant à d'autres enfants qui sont à la recherche de leur famille biologique, « Allez voir à côté, on ne sait jamais quelle surprise s'y trouve ». Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un secret. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada